Bonjour à tous, bienvenue sur Arcotech, ici Nicolas, aujourd'hui on est ensemble dans la joaillerie. Nous expertisons comme de vrais experts ce magnifique petit bijou à décors de fleurs. Alors, on vous apporte ceci, comment est-ce que vous allez procéder ? Eh bien, en commencement par le plus évident, parce que les évidences vous permettront de vous organiser. Devant, on a un motif de fleurs, c'est un petit bouquet sur fond noir et une monture dorée. On retourne l'objet, on voit qu'il y a un certissage avec une épingle avec fermoir qui forme donc une broche et un anneau pour pendentif. Donc c'est un objet à double usage. On reste sur le dos de l'objet, on essaie de déterminer ce que c'est que cette surface noire. Donc on gratte un peu et on voit que ce n'est pas du plastique, que ce n'est pas du verre, que ce n'est pas du métal. Donc, je vous écoute, c'est du minéral, bien sûr. On s'intéresse toujours à notre dos et à la monture. Et vous voyez que sur l'un des certissages, on a une petite plaque qui a été soudée à la monture directement et sur laquelle on a... On a quoi ? On a les poinçons. Deux poinçons qui forment l'identité du métal. Alors, on prend notre loupe et on regarde. Un poinçon dans un rectangle, ça mentionne le créateur. Et un poinçon dans un losange, c'est poinçonné 750, c'est le poinçon de titre. Et c'est très intéressant parce que ça signifie que ce n'est pas n'importe quelle matière, c'est de l'or métal noble qui résiste à la corrosion, à l'oxydation, je le rappelle. Ce 750 désigne la pureté du métal. Et on parle de carats pour mesurer cette pureté. L'or pur, c'est 24 carats, donc 99,99% d'or. Donc le carat, c'est un 24e d'unité de pureté de l'objet. Dans notre cas, la marque 750 millième dans un losange signifie qu'il y a 75% d'or à l'intérieur. Et les 25% restants correspondent à 12,5% d'argent, 12,5% de cuivre. C'est la constitution de principe. Donc, un peu de mathématiques. 24 carats multipliés par 75% et divisés par 100%, c'est égal à 18 carats. Quant à l'autre poinçon, il s'agit de l'immatriculation du fabricant de cette monture. Les premiers caractères référencent l'orfèvre et les deux dernières lettres pour la ville, ici N.A. pour Naples, dans le sud de l'Italie. Donc au moins la monture provient de Naples. On repasse sur la face de notre objet et notre loupe nous révèle encore plusieurs choses. Les surfaces lisses, les matières ont l'air très denses, il y a une variation de couleur naturelle. Quelques veines, ces parties sont également minérales. Je vois des petites imperfections au niveau du travail d'assemblage. Il y a deux petits manques de raccordement de ciment mais c'est vraiment invisible à l'œil nu. C'est un travail très minutieux mais pas imparfait. Ça me fait dire que le travail a été fait avec des outils sûrement mais surtout à la main. Donc retenez cette information, c'est important parce que le travail à la main signifie des heures de travail. Surtout pour des petites pièces de ce genre qui demandent de la minutie dans les détails, ça augmente considérablement la valeur de l'objet. Donc cet aspect de matière, ce côté brillant, ce sont des pierres dures qui forment une marqueterie. On distingue les pierres précieuses, le diamant, le saphir, le rubis, l'émeraude, des pierres fines qui leur ressemblent et on ne parle pas de pierres semi-précieuses, c'est impropre. Donc le zircon, le grenat, l'aigle marine, la tourmaline et encore des pierres dures, la famille des quartz, des calcédoines, le jade, le jaspe, les pyrites. Alors ce fond noir profond, des pierres noires, il y en a beaucoup. C'est sûrement l'une des plus couramment utilisées comme la tourmaline, l'obsidienne ou l'onyx. Sauf que la tourmaline est naturellement striée, ce n'est pas le cas ici, et que l'obsidienne est naturellement lisse. Or derrière, on voit bien que la pierre n'est pas lisse, qu'elle est encore brute. Donc on en conclut que c'est de l'onyx. La fleur rouge-oranger dominante, qui forme une rose, présente une variation de couleur très importante. Et c'est affolant, en fait, cette maîtrise du coloris d'une pierre. Vous savez, quand vous avez une pierre et que vous la découpez en fines plaques, c'est impossible de prévoir son coloris et encore moins l'uniformité du coloris. Alors les maîtres absolus vont jouer avec les nuances naturelles d'une même pierre et créer des effets d'ombre et de lumière. Alors il leur faut une connaissance, une science parfaite de la taille de la pierre, mais aussi du dessin et de la composition et du naturalisme. Il faut sélectionner la partie de la pierre taillée en plaque spécialement pour donner l'effet que l'on veut à son dessin, mais c'est extrêmement compliqué. Là, cette fleur, les pétales extérieurs sont plus clairs et les pétales intérieurs sont plus foncés. Parce qu'il y en a plus, parce que c'est plus concentré, parce que ce sont des pétales plus frais, en fait. Et ça se ressent comme ça, alors qu'en fait, c'est du caillou. C'est un sacrément beau caillou, bien sûr, mais cette beauté, c'est l'être humain, l'artiste qui la révèle, qui la transcende. Bon, cette fleur de pierre rouge-orange, du coup. Pareil, il y a plusieurs pierres fines ou dures qui sont dans les tons rouges et opaques. Ici, beaucoup de nuances de couleurs, donc ça ne me paraît pas être de la cornaline, même chauffée. Ça doit être une agate. L'agate, comme la cornaline, c'est une variété de chalcédoine, mais l'agate est toujours plus nuancée. Et ici, certaines parties varient entre le rouge, l'orange et le blanc. Le pétale de droite, par exemple, donc agate. Pour les feuilles en pierre verte, ces striés, nuancés du vert clair au vert sombre, c'est caractéristique de la malachite. Et enfin, cette fleur bleue qui ressemble à une iris, ce bleu profond avec de légers nuages blancs, aucun doute, c'est du lapis lazuli. Et il y a aussi des rayots de métal, c'est peut-être de l'argent, c'est difficile à dire, à deux, trois, quatre endroits. Ici, pour signifier le pistil, et là, pour signifier les nervures de certaines feuilles. Alors, la marqueterie de pierre dure, c'est très connu dès l'Antiquité, et surtout au Moyen-Âge, avec la marqueterie de marbre pour les pavements, des édifices religieux ou des palais, même des tombes, des hôtels. Et puis, ce sera largement utilisé par les Byzantins. Cette technique évolue en parallèle de la mosaïque, bien sûr. Mais là, il ne s'agit pas de faire un dessin avec des carrés de couleurs, mais de découper la pierre dans la forme exacte qui correspond à l'élément du dessin, donc façon puzzle, façon marqueterie. D'autres régions vont produire de la marqueterie de pierre dure tout à fait admirable du fait de la diffusion du travail florentin et italien à partir du XVIIe siècle, comme à Naples, en France, et jusqu'à l'Empire moghol, en Inde, où encore des pièces absolument fabuleuses sont produites. Alors, pour l'origine de notre pièce, le poinçon nous dit clairement que c'est un travail du XXe siècle. Donc, qui produit de la Pietradura aujourd'hui en Europe ? Eh bien, clairement, les Italiens. Et si on compare cette pièce avec d'autres, je dirais même que c'est du travail florentin. C'est assurément une pièce de joaillerie ravissante, travail florentin, seconde moitié du XXe siècle. L'avantage de ce genre d'objet, c'est qu'on est presque sûr que ce n'est pas un faux. Découper de la pierre dure, ça demande beaucoup de moyens et de la matière parfois coûteuse. Donc, ce n'est pas vraiment rentable de produire du faux. Et puis, avec un petit travail d'expertise, de recherche, on a vite toutes les garanties. C'est un objet encore très actuel. C'est l'élégance même au manteau d'une femme. Porter cet objet en broche, c'est raffiner au possible sur un col jersey ou une veste en lin. Magnifique. Et puis, les fleurs, là, entre le langage des fleurs et le langage des pierres, vous ne pouvez pas adopter plus symbolique, plus significatif. La rose pour l'amour, évidemment, et l'iris qui est la fleur du message. L'iris, dans la mythologie grecque, était la messagère des dieux, un peu comme Hermès, sauf qu'elle était un peu plus particulièrement la messagère de la déesse Hera. Donc, l'association des deux est très simple. C'est le message de l'amour. Et pour les pierres, bon, on lit beaucoup de choses, beaucoup d'absurdités pseudo-ésotériques surtout. L'agate, c'est une pierre qui a été très utilisée pour tout. C'est une pierre résistante, nuancée. La malachite, c'est une pierre verte opaque de luxe. Elle a orné les architectures intérieures des plus grands palais, depuis Saint-Pétersbourg jusqu'à Versailles. Et le lapis lazuli, c'est une pierre céleste utilisée depuis des temps immémoriaux. C'est une pierre d'art très utilisée en Égypte ancienne et comme base de pigments dans la couleur bleue pendant des siècles. Quant à l'onyx de fond, c'est une pierre subtile puisque c'est déjà une variété d'agate. C'est l'une des éventuelles étapes supérieures dans l'évolution naturelle de l'agate. Alors faites-vous votre propre idée selon vos lectures, mais avoir une pierre dure, c'est bien. En avoir plus de deux, c'est mieux. Cet objet fait partie des objets en vente dans la galerie eBay d'Arcotech au 7 mars 2020. N'hésitez pas à aller le voir et s'il vous a séduit, à vous l'offrir. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par un commentaire. Proposez-moi vos sujets. Laissez-moi vos objets à expertiser. Abonnez-vous, partagez-moi et je vous dis à très bientôt sur Arcotech. Sous-titrage Société Radio-Canada